Alors, planning de la semaine. Aujourd'hui, j'ai peur d'accoucher. Eh, vas-y que ça va se plaindre. Demain, baby blues. Cafard. Douleur de rééducation. Alors là aussi, douleur de rééducation. J'ai une petite douleur, j'en fais tout un plat. Je perds mes kilos de grossesse. Bah, fais du sport. C'est insupportable, mission de gonzesse. Ah, super, génial. C'est quoi le sujet du jour ? J'ai peur d'accoucher. Vrai sujet, il faut les soutenir. C'est compliqué. On va faire les sages-femmes tous ensemble. On va le faire. Génial. Puis toi, tu nous aides beaucoup. Génial. Ok. Bonjour tout le monde. Je n'ai plus du tout envie de parler de bébé, là, tout à coup. J'ai juste envie qu'on chante tous ensemble. Faites venir les instru et tout. Mettez-moi un peu de réserve. Benjamin est très en forme, dis-donc. Et j'ai peur de vous saouler, du coup, toute la journée. Quand je suis en forme, généralement, je suis lourd. Oui, il est relou, il est sur-règre. C'est... je ne sais pas quoi. Marie-Père Arnant. Oui, je ne suis saoulée personne aujourd'hui. Bah, normalement. On ne sait pas si ça va réussir, vos petites choses. Non, mais regardez, écoutez, aujourd'hui, on va faire des expériences scientifiques avec nos enfants. Donc, c'est assez facile. Vous pouvez les faire dans sa cuisine avec ce que vous avez chez vous. Vous venez d'uriner, manifestement. Oui, bah, Benjamin, il est très en forme. Je suis expliquant cela. Contrôle anti-dopage. Bon, expérience scientifique à faire avec les enfants, ils adorent. Bah oui. Donc, ça, c'est génial. Anna, aujourd'hui, vous parlez d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont on ne parle jamais. Exactement, on va parler d'hypervigilance maternelle. Et un autre sujet hyper important pendant le tuto, c'est la poche des os. C'est très... Voilà, alors la poche des os, comment ça marche, comment elle se perce et tout ça. Et l'hypervigilance maternelle, c'est un concept qu'on vit à peu près toutes, mais qu'on n'exprime pas. Et même moi, je n'en parlais pas avant. Donc, vous voyez. Heureusement qu'elle est là, Anna Roy. Donc, il était temps de remédier à... Je ne trouvais pas qu'elle a eu une espèce de... D'aura. Ouais, d'aura. Et puis, surtout, maintenant, il y a un petit côté omniscience. C'était un sujet, je n'en parlais pas avant, mais... Non, ça, il y a un truc qui a changé, Anna. Ah, bah oui. Depuis que vous parlez à l'oreille d'Emmanuel Macron, que vous êtes bientôt au gouvernement, franchement... Benjamin Muller, que nous vaut cette excitation massive ? Écoutez, rien. Le plaisir d'être avec vous. J'ai décidé d'être gentil. On parlera de l'hypervigilance paternelle aussi, qui est un sujet. Oui. On est quelques-uns. Ah, si, je peux vous en parler aussi. Vous voyez le moindre microscopique bruit de votre enfant à l'autre bout de l'appartement qui vous réveille. Ça, je connais. Je peux témoigner. Ah, il can témoigner. Oui, mais il n'y a pas la... Il can témoigner. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas la fatigue physique en plus, Benjamin. Et c'est reparti. Si vous n'avez pas accouché, j'ai mal et mon périnée, blablabla. Vous faites très attention parce que vous allez avoir toutes les féministes de France. Je n'ai pas peur. I'm not afraid. Moi, elles me font peur, personnellement. Vous pouvez réagir et témoigner sur les réseaux sociaux, évidemment. Le hashtag, c'est LMDM. On attend justement vos témoignages sur l'hypervigilance maternelle ou paternelle. Parce qu'en vrai, Benjamin a raison. Et puis, bien sûr, c'est tout. Voilà. Je n'arrivais pas à finir ma phrase. Toutes les femmes enceintes ont forcément une petite appréhension avant d'accoucher. C'est humain. Mais pour certaines, c'est une véritable angoisse qui les étreint véritablement quand le terme se rapproche. La tocophobie ou la peur d'accoucher, c'est le sujet de notre dossier pour partager du jour. Il y a bien qu'Anna et moi, et Marie quand même aussi un petit peu, qui adorons accoucher. Alors, d'où vient cette peur ? Est-ce qu'on peut la vaincre ? Une sage-femme viendra décrypter cette phobie qui toucherait, écoutez bien, ça j'hallucine, une femme sur cinq. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez peur d'accoucher ? Pas du tout. Vous aviez peur d'accoucher ? Évidemment que oui. Ah oui ? Moi aussi, ça m'étonne que ce soit si peu. Non, mais on parle de la phobie. On ne parle pas de la petite peur. Non, mais on a toute peur de la tocophobie. Oui, on ne parle pas de la peur ou nette, ça, dans l'appréhension ou la toute. Non, mais il y en a... Moi, ça ne m'étonne pas. Bon, en tout cas... Ok ! Vous voyez, c'est matière à débat. On fait bien d'en parler. Benjamin, un déluge de questions aujourd'hui pour notre sage-femme adorée. Ah non, question de Marie-Lyne. Pouvez-vous parler du retour de couche et du post-partum ? J'ai eu un retour de couche très compliqué, avec malaise plus urgence. On n'a pas assez d'informations sur tout ça. Si vous pouviez faire passer un message, ce serait super. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas du retour de couche. C'est vrai, c'est le retour des règles, vous le savez. Et des fois, c'est vrai que c'est plus abondant, des fois plus douloureux, des fois plus spectaculaire. Et du coup, les femmes ne sont pas au courant. Alors qu'en fait, c'est assez banal et assez normal. Et elles ne sont pas au courant aussi du fait qu'en fait, on ne sait pas quand ça revient, ce retour du couche. Ça peut être très vite après l'accouchement, si on n'allait pas. Ça peut être très éloigné. Donc, ok, carte blanche au tuto, promis, juré. Ah, excellent. En moyenne, c'est au bout de combien de temps ? Ah non, on ne peut pas savoir, parce que ça dépend si vous allaitiez, si vous alliez pas. Enfin, non, on ne peut pas savoir. On a reçu une question pour vous en vidéo de Daphné. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis actuellement enceinte de 6 mois et demi. Et mon terme est prévu pour la fin janvier. J'habite aux Etats-Unis et plus précisément au Texas. Et j'entends beaucoup de personnes à mon entourage me dire qu'ils ont déclenché leur accouchement volontairement, une voire à deux semaines avant le terme. Et je voulais savoir pourquoi cette pratique était interdite en France. Je sais qu'elle se pratique dans certains cas, notamment quand on attend des humaux. mais ici, il faut comprendre que parmi les personnes faisaient ça et que ça ne présentait pas de risque. Voilà, merci, à bientôt. Alors, bonne question. Le déclenchement volontaire à une semaine ou deux, dans quelles conditions on peut le faire déjà en France ? On le fait quand on a une indication médicale. Je ne sais pas, vous saignez, vous avez un trop petit bébé, un trop gros bébé. C'est d'accord, mais par choix. Si par exemple, typiquement, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est le papa qui est militaire, qui va partir en mission pendant 6 mois. Là, je dis oui, sur un call favorable. Vous vous dites oui. Par contre, si la femme me dit mon jour préféré, c'est le mardi, je dis non. Voilà. Donc, en fait, c'est une question d'ajustement. Après, il peut y avoir aussi des questions de date anniversaire sur des morts d'enfants, etc. Donc, des trucs assez douloureux. Auquel cas, bien sûr, on va parler, on va discuter ensemble. Mais le déclenchement, ça veut dire plus de risques de forceps, ça veut dire plus de risques de césarienne, ça veut dire plus de risques de tout. Donc, on déclenche oui quand c'est nécessaire. D'accord. Et vous prenez le temps d'en discuter entre les équipes, les parents ? Il faut absolument discuter. Et si on vous oppose un refus comme ça catégorique, ça, ce n'est pas sympa de la part des équipes soignantes. Il faut savoir discuter. Une date anniversaire un peu douloureuse, moi, je pense que ça vaut le coup de déclencher, bien sûr. On vous le demande souvent ? Écoutez, là, j'ai deux patientes que je suis en ce moment pour lesquelles c'est ça. Et c'est des termes qui sont correspondants à des décès d'enfants. Donc là, moi, j'insiste beaucoup auprès des équipes pour que les déclenchements se fassent avant. Oui, les dates, c'est important. Vachement important. Pour certaines personnes, c'est vachement important. Déborah vous demande. Pourriez-vous parler de comment se déroule médicalement l'accouchement à la maternité, prise de sang, pose de cathéter, toucher vaginal, etc. C'est vrai que ça, on ne le fait peut-être pas assez. Comment ça se passe ? On arrive ? Bonjour, je vais accoucher. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, évidemment. Alors, ça dépend comment on accouche, c'est en péridurale ou pas. Mais évidemment, on vous pose un cathéter, on va surveiller le rythme du bébé. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais alors ça, pour le coup, je trouve que c'est aussi une question pertinente. Mais il faudrait que je puisse amener du matériel, vous montrer. Et voilà, comme on pose une perfusion, on vous pose le bras. Si vous voulez, je veux bien que vous posez une perfusion. Ah bah oui, ça n'a pas de problème. Moi, je veux bien être comme votre cobaye. C'est vrai ? Ah ouais. Je suis trop contente. Et moi, pour le toucher vaginal, je veux bien être comme votre cobaye. Léonie vous demande. C'était tellement sûr qu'il allait le dire. Bah oui. J'hésitais. Puis je me suis dit, allez, je vais y aller. Je vais me lancer. J'ai eu une brèche au moment de la péridurale suivie de deux blood patchs. Blood patchs. Blood patchs, pas blue du sud de Londres. Quelle séquence et combien de temps cela devrait durer ? Alors, normalement, vous savez, une brèche durmérienne, c'est quand on fait un... Au moment de l'anesthésie péridurale, on fait un petit trou dans une des enveloppes de la moelle épinière. Et ça donne des gros maux de tête, souvent, des tellement gros maux de tête qu'on est obligé de boucher ce petit trou. C'est ce qu'on appelle le blood patch. Normalement, ça se résout très vite. Si ça ne se résout pas très vite, il faut être suivi. Normalement, vous êtes soulagé en quelques heures. Marie, on a une question pour vous de Daniela qui vous demande des marques de t-shirts peau à peau que vous pouvez recommander. Oui. Alors, il faut différencier les peaux à peau qui sont des tubes, en fait, qu'on va enfiler. Enfin, on va juste poser le bébé. On va se mettre un peau à peau. Alors ça, il y en a chez Studio Roméo, chez Seraphine, chez Neobull. Mais vous pouvez aussi prendre juste une écharpe de portage où vous mettez votre bébé contre vous. Il n'y a pas besoin d'investir. Si vous voulez être rassuré, bien sûr, il y a ces tubes de peau à peau. Et il y a aussi des t-shirts de peau à peau qui permettent le portage. Il y en a peu. Ils sont très peu à être homologués. Il y a Vija Design qui fait ça. Et il y a Mama Engs que j'ai déjà présenté. Là, pour le coup, c'est vraiment des vêtements qui permettent de porter un bébé jusqu'à 10 kg qui sont reconnus comme moyens de portage. Et puis, ou alors, vous pouvez tout simplement prendre un débardeur à fines bretelles, très serrées, c'est-à-dire deux tailles en dessous de ce que vous êtes d'habitude. Ça vous fait un truc de peau. Bien sûr. Et une chemise, non ? L'idée, c'est que ça colle un peu. Bien essayé, bien essayé. Allez, je suis l'opsy. Dès que je suis désagréable. Non, ça ne tient pas à François. C'est vrai que c'est souvent quand j'ai une phrase désagréable. Mon pauvre mari. En revanche, on conseille au papa pour l'accouchement de venir en chemise ou en tout cas avec des choses faciles à enlever pour si jamais. De pas venir avec la grosse doudoune. D'une peau à poil. D'une peau à poil. Enfin, pour ceux qui ont des poils. Marie, Marie vous demande mon terme est dans trois jours. Plusieurs faux travail, mais toujours rien, je désespère. Y a-t-il un moyen pour provoquer, une bonne fois pour toutes, toutes les vraies contractions ? Non. Si son terme est dans trois jours, Marie... Non, si on a des faux travail comme ça, ça va arriver dans les prochaines heures. Non, il n'y a que l'activation du travail médicamenteux où on prend la poche des eaux qui marche. Et donc, le conseil que vous donnez toujours, c'est un peu l'activité. Moi, je dis, appelez aux urgences. Non, mais vous appelez aux urgences et vous dites, voilà, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais, quoi. Et eux, ils vont trouver des solutions. Vous allez voir, rien que j'ai avancé, c'est pas mieux. Et on peut décoller les membranes ? Chez moi, ça a marché tout de suite, si je peux me permettre. Ça marche dans un cas sur deux, ouais. Mais après, c'est pas agréable. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut y aller... Faut pas se décoller soi-même. Non, mais ça fait tellement mal, surtout. Encore une fois, il faut des grands doigts. C'est horrible, ça fait mal. Mais si son terme... Si vous avez une sage-femme comme Marie, c'est même pas la peine d'aller vous faire décoller. Contrenez-moi vos doigts, Marie. Moi, j'ai des saucisses à cocktail. C'est hyper pratique pour l'apéro. Pour décoller, il faut vraiment de la place. Il faut vraiment des grands doigts. Avec Anna, je peux te dire que le décollement des membranes, c'est au topas. Je le décolle jusqu'aux oreilles, moi. Je suis pas le seul à être dingue ce matin. Je sais pas ce qu'il se passe. Si son terme est dans trois jours, on peut aussi lui dire juste de l'activité physique, prendre son mal en patience. C'est ça le vrai... Tout à fait. Puis là, si elle a la décontraction, ça veut dire qu'elle a un col, à mon avis, favorable. Donc si elle fait l'amour, là, pour le coup, les prostaglandines du sperme vont pouvoir avoir un effet. Donc là, ça vaut le coup de faire l'amour. D'y aller, d'y aller, d'y aller. Et bah voilà, Marie. Et enfin, Stéphanie, j'aimerais savoir s'il est possible de faire la tétée d'accueil, mais de ne pas allaiter ensuite. Cela va stimuler la montée de lait. Comment la stopper naturellement ? Ah oui, alors là, je sais plus. On se dispute beaucoup là-dessus. Les professionnels de la santé, est-ce qu'on fait une tétée d'accueil pour les femmes qui ne veulent pas allaiter ? Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Ah oui, s'ils en ont envie. Où est le problème ? Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est pas bien. Après, le bébé, le pauvre, il comprend pas. Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut. Et est-ce que ça donne pas envie de continuer, non ? Quand la tétée d'accueil se passe bien, on se dit, tiens, je vais le refaire après. Non, pas forcément. Non, non. Oui, non, oui, ça peut donner envie de continuer, ça peut dégoûter aussi. Merci, Anna. C'était précis. Merci, Anna. Vous me faites un peu peur, quand même. Là, sur la fin, je... Vous me faites un peu peur, Anna. Pourquoi ? Depuis que vous êtes au gouvernement... Ah non, mais arrêtez, goûtez. Non, non, il y a un truc qui fait que... Vous me faites un peu peur, quoi. Non, maintenant, les professionnels se disputent. Oh, d'accord. Je suis un peu speed ce matin, c'est vrai, en plus. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez pas pris les substances illicites, là ? Du café, j'ai bu un petit café, ouais. Bon, Anna, je voudrais qu'on prenne bien le temps de parler de ce sujet, parce que, pardon, là, c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur et qui vous tient à cœur surtout, parce qu'il est méconnu des femmes qui viennent d'accoucher. C'est bien d'en parler si vous êtes enceinte, pour pouvoir anticiper ce genre de choses. On parle de l'hypervigilance maternelle. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'en parler ce matin ? Alors, c'est un truc de fou, cette histoire, parce que ça a commencé, j'ai fait un... Donc, vous savez, j'ai un podcast qui s'appelle Sage Meuf sur Europe 1. Je fais un post tout à fait... Ça va, la pub, tout se passe bien. Oui, mais alors, c'est bon. Un post sur Instagram tout à fait banal où je dis que j'ai souffert d'hypervigilance maternelle pendant les premiers jours avec mon fils. Et là, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. J'ai eu une avalance de messages vraiment à ce sujet-là. Et je me suis dit, mais c'est vrai, parce qu'en tant que sage-femme, moi, par exemple, en maternité, je dis toujours aux femmes, dormez, dormez, dormez. Non, mais on n'y arrive pas. Mais voilà, et les femmes me disent, mais je n'y arrive pas. Et c'est vrai que je ne leur dis pas en même temps, mais en fait, vous ne pouvez pas dormir parce que vous en êtes en état d'hypervigilance. Bref, je me suis dit, OK, là, il faut traiter ce sujet. En urgence... Mais c'est vrai, c'est fou. On n'a pas traité ce sujet. Donc, je m'excuse de ne pas l'avoir fait avant. En deux mots, c'est quoi l'hypervigilance maternelle ? C'est le fait d'avoir envie de dormir parce qu'on est épuisé, mais de ne pas y arriver. On est là, c'est tout le monde à la maternité a vécu ça. Putain, il faut que je dorme, putain, il faut que je dorme, putain, il faut que je dorme. Et vous êtes là, oh, regardez votre bébé. Le putain, trois fois. Ah oui. Funaise. C'est pas grave. Je ne vous interromps plus. Allez-y, dites, fais chier. Ça ne me dérange plus du tout. Donc voilà, on est en état d'hypervigilance et alors que la sage-femme qui vient vous voir, les auxiliaires vous disait, ah madame, il faut dormir, il faut dormir. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ce symptôme-là d'hypervigilance maternelle, il fait partie d'un des symptômes de ce qu'on appelle, vous savez, le fameux mabie-blouse qui concerne la majorité des femmes. Le truc, c'est que cet état d'hypervigilance maternelle qui est normal les premiers jours, il doit stopper, il doit s'arrêter. Et malheureusement, il ne s'arrête pas toujours. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus embêtant. Alors, c'est très embêtant, pourquoi ? Parce qu'il faut casser cette spirale infernale. Si vous voulez, moins vous dormez, plus vous angoissez, du coup, moins vous arrivez à trouver le sommeil. Enfin, vous rentrez dans un cycle infernal. Moins on dort, moins on dort. Plus c'est un sujet, plus c'est un sujet. Voilà, donc ça devient un enfer. Si jamais cet état perdure, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez finir avec une dépression, des troubles anxieux sévères, et ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, l'effondrement maternel. Et donc, en fait, c'est un sujet très, très grave, en fait. Parce qu'en fait, c'est la plupart des causes de dépression des postpartures. Je me dis, mais il faut faire une étude là-dessus. C'est, à mon avis, à cause de cet état d'hypervigilance maternelle. Donc, c'est un vrai, vrai sujet. Alors, là, vous allez me dire, d'accord, c'est million, mais une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut savoir que ça existe et que c'est normal. Parce que déjà, de savoir que c'est normal quand on est comme ça, on se dit, ah, ben, c'est normal. Donc, ouf, déjà, ça va mieux. On plonge plus facilement dans le sommeil. Il faut savoir aussi que si ça dure plus que quelques jours, plus que 7 à 10 jours en moyenne, il faut absolument consulter. Il faut faire venir la sage-femme à la maison. Il faut voir un psy. Il faut voir n'importe qui, mais il faut voir quelqu'un. Et ensuite, et ça, c'est le conseil, et qui marche pour moi dans 100% des cas. En tout cas, je le testais avec mes patientes. C'est que vous dites à un adulte, il ne faut pas être seul à la maison, ça, c'est un prérequis, évidemment, pendant le premier mois après l'accouchement. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance à la maison. Ça peut être votre mère, ça peut être votre mari, ça peut être n'importe qui, pour peu que vous soyez en confiance avec cette personne. Et cette personne va vous garder deux fois trois heures, l'enfant, dans la journée. Pendant ces deux fois trois heures, je ne vous dis pas de dormir. Je vous dis, allez mettre un film, allez faire un tour dehors, allez vous acheter une crème, je ne sais pas quoi. Faites quelque chose qui... En tout cas, vous prenez ce temps pour vous. Il n'empêche pas, bien sûr, d'allaiter. Et déjà, en fait, les femmes, en trois jours, au début, elles disent « Non, mais je n'arrive toujours pas à dormir, Anna, parce que je n'arrive pas à dormir. » Je dis « Mais je m'en fous, faites autre chose. » Et en fait, très vite, elles s'aperçoivent que si, le sommeil revient. Et ce problème-là, qui était un gros problème, s'arrête et elles évitent de somber dans la dépression. Après, bon, ça ne marche plus. Si ça ne marche pas, ça, c'est le conseil-là, il faut absolument faire un test. Vous savez, c'est le test EPDS, dont on entend beaucoup parler. Vous regardez sur Internet, vous tapez ça, on va le voir apparaître à l'écran. Et là, vous faites ce test et vous pensez aux sept derniers jours que vous venez de vivre. Si jamais vous avez un score supérieur à 10, et ça va très, très vite, vous verrez, eh bien, il faut absolument aller voir un professionnel de la santé parce que c'est certainement que vous faites une dépression du postpartum. Et vous le savez, la dépression du postpartum, c'est environ 15 à 30 % des patients. Donc, c'est un vrai sujet. Bref, l'hypervigilance. Oui, dans les premiers jours, il faut absolument qu'on vous garde le bébé. Ça n'empêche pas d'allaiter, je le répète. Et, oui, bon, l'acupuncture, c'est pas mal. L'acupuncture, le sport, tout, il faut tout prendre. La piscine. Mais en fait, Agathe, votre problème, c'est terrible parce que ça a duré longtemps. On aurait dû agir. Ah non ? Mais oui, parce que moi, je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas vu votre carte blanche. Et je n'en parlais pas avant, je suis désespérée. Non, non, et puis, sincèrement, quand vous dites qu'il faut en parler à votre sage-femme, etc., je pense qu'il y a aussi beaucoup qui disent « Ah, c'est normal, vous êtes un peu stressé. » Oui, c'est ça, on banalise. Merci d'avoir parlé de ça. Aujourd'hui, Anna, c'était tellement important. Marie, alors, un peu de légèreté dans ce monde de brut. Aujourd'hui, les gars, une course de bébé. Mais non pas en rampant, non pas en marchant à quatre pattes, non, regardez. Oh, le teaser ! Bon, voilà des superbes idées d'activité pour les moments où on est confiné, tout ça. La créativité. Ah, la créativité, franchement. À tout moment, vous le savez, vous pouvez revoir les cartes blanches d'Anna, les reportages, les tutos de Marie, d'Anna, d'Arnaud sur le site de la Maison des Maternelles, lamesondesmaternelles.fr. Pour y accéder directement, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. La tocophobie ou la peur panique d'accoucher, on en parle tout de suite. C'est l'heure de partager avec nos invités. Une femme sur cinq déclare avoir une peur panique d'accoucher. Pour certaines, cette angoisse va jusqu'à une panique qui porte un nom, qui s'appelle la tocophobie. D'où vient cette peur ? Que craignent réellement les femmes ? Comment s'apaiser, surtout pour accoucher plus sereinement ? Nos invités sont avec nous pour répondre à ces questions. Aurélie Michon. Bonjour. Vous êtes sage-femme libérale. Merci de revenir nous voir. C'est bien parce qu'on a le son de cloche de plusieurs sages-femmes dans cette émission. Et puis à vos côtés, il y a Laura. Bonjour. Laura, vous êtes bien bien enceinte. Oui. Donc pour une tocophobe, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Merci, c'est gentil. D'autant que vous êtes la maman de Manoé qui a 7 ans, de Timaël qui a 5 ans, de Noëlle-Anne qui a 18 mois et dont vous êtes enceinte de 8 mois. Donc ça va faire 4 accouchements. C'est ça. 4 accouchements, une peur d'accoucher à chaque grossesse. C'est quand même pas chouette. À quand ça remonte, cette peur d'accoucher ? Elle a toujours été présente. C'est vrai que même avant d'envisager de faire un bébé, vous vous disiez « oh là là ». Oui. Même avant. Mais ce n'était pas quelque chose qui allait vous empêcher quand même d'être maman. Non, le désir d'enfant était plus grand. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'accoucher ? La douleur, principalement. Le peur de ne pas recevoir la péridurale. On sait que chaque accouchement est différent. Donc pour X ou Y raison, on ne peut pas l'avoir. Et la douleur, principalement. Donc c'est ça. C'est le fait d'avoir mal. Oui. Aurélie Michon, est-ce que c'est une peur ancestrale, cette peur d'accoucher, qu'on se transmettrait de génération en génération ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose des histoires passées de nos générations d'avant. La peur de mourir, dont on entendait parler il y a des siècles précédents qui est beaucoup moins importante aujourd'hui. Mais il y a des femmes qui sont très, très attachées à cette peur et ce n'est pas rationnel. Donc c'est en plus dans nos cellules, quoi, à cause de nos arrières-grands-mères. Je pense que tout le monde arrive à y penser à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui vont très bien, ils l'évacuent très vite. Et puis il y en a pour qui ça devient obsessionnel. Mais vous, vous avez l'impression que les femmes ont plus peur d'accoucher qu'avant ? Je pense qu'elles ont plus de raisons. Elles ont trouvé davantage de raisons d'avoir peur. Elles vont avoir les réseaux sociaux, elles vont avoir plein de choses. Des fois, elles vont prendre une information pour telle chose qui vraiment les inquiète. Et puis en fait, « Ah, merde, je n'avais pas pensé. Mais merde, il va y avoir ça aussi. Oh, pardon. » Ce qui est valable pour toutes les questions de santé. On en parle souvent ici. J'ai un peu mal à la tête. Ouh là là, je vais mourir dans deux jours. Et du coup, pour certaines patientes, ça se passe très bien. Et pour d'autres, ça devient extrêmement envahissant. Et des fois, pendant la prépa ou pendant des consultations, elles vont dire « J'ai oublié de vous en parler. J'ai vu ça. Et du coup, ça m'inquiète en plus. Et alors là, ça monte. » Bon alors Laura, comment s'est passé votre tout premier accouchement avec cette peur, donc en filigrane ? Alors le tout premier, j'ai perdu les os un mois avant le terme. Donc vous n'y attendiez pas ? Pas du tout. Donc je n'étais pas prête puisque pour moi, il me restait un mois. Donc du coup, la panique. Je me suis réveillée d'une petite sieste et d'inondation. Donc il a fallu se préparer pour la maternité. Le travail n'avait pas commencé. Il a commencé bien plus tard. Vous étiez super stressée, là ? Oui. Ça se manifeste comment ? Les larmes qui ont coulé. Ah oui, c'est ça ? Oui. Donc vous êtes arrivée à la maternité. Vous leur avez dit ? Vous leur avez fait part de votre stress ? Non. Vous n'avez rien dit ? Non. Je l'ai gardée pour moi. Courageuse. On le disait tout à l'heure en introduction, il y a énormément de femmes qui ont cette peur-là et les gens n'osent pas en parler. C'est tabou ? Pourquoi c'est tabou ? Parce que finalement, j'ai envie de dire, ça se comprend quand même. Il n'y a pas rien d'à coucher. Je pense qu'il faut qu'elles arrivent à en parler. C'est juste qu'elles doivent avoir peur du jugement. Elles se disent, on va toujours me rassurer faussement, en me disant, mais t'inquiète, ça se passe toujours très bien. Et en fait, elles oublient de nous dire qu'elles sont à ce point stressées. Et du coup, ça peut entraîner des choses durant le travail. Et puis voilà, un état où, si on a une maman en pleurs, qu'on sache pourquoi. Oui, c'est ça. Il peut y avoir tout en dire. Bon, Laura, la péridurale, vous l'avez eue, puisque c'était votre peur ? Je l'ai eue. Donc, le travail a commencé vers 2h dans la nuit. Donc, moi, je n'avais pas fermé l'œil, trop angoissée. Et je l'ai eue aux alentours de midi, midi et demi. À partir du moment où vous l'avez posé, ça allait mieux ? Plus de larmes ? Plus de tremblements ? Plus de stress ? Ça a été magique. Ça, c'est sûr que la péridurale, on n'a quand même rien à inventer de mieux pour les personnes qui n'aiment pas souffrir. C'est ça. Ça, c'est sûr. Alors, finalement, l'accouchement, c'est plutôt bien déroulé une fois que vous avez eu la péridurale. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez ? Très bien. Moi, je suis en train de m'endormir après la péridurale. Donc, c'est allé bien. Et malgré une petite épisiotomie... Comme sur des roulettes. Oui. Je ressentais les contractions. La contraction était là, mais aucune douleur. Donc, parfait. Aurélie Michon, est-ce qu'on peut lister les angoisses ? Donc, on a dit qu'il y a la peur de mourir. Oui. Il y en a d'autres, j'imagine. La peur de la douleur, que Laura a dit. La peur de ne pas réussir à pousser. La peur... La peur de... Alors, une peur qui revient... La peur d'avoir des selles lors de l'accouchement. Et ça, c'est une question qui revient quasi systématiquement. Lors de la prépa, on en parle à chaque fois. C'est ça. Je pense que 100% des femmes qui ont entendu parler de ça ont peur que ça leur arrive. C'est normal. Voilà. C'est de la pudeur, ça. Oui, et en même temps, il y a de la gêne. Et du coup, elles n'osent pas dire qu'elles ont peur. Donc, c'est encore un non-dit. Elles n'en parlent pas, quoi. Donc, du coup, elles prennent des micro-laxes avant d'aller accoucher. Et c'est pire que tout. Ou pas, ou elles hésitent à pousser. Ah oui, elles hésitent à pousser. Ça, c'est... C'est vraiment cette peur-là. Des fois, elles ne vont pas pousser. Elles ne veulent pas. Alors, on a une question de Lila qui fait partie des femmes qui redoutent l'accouchement et qui demandent d'où viennent ces peurs. Alors, on disait tout à l'heure, ça vient de nos cellules, ça vient des gènes. Ça vient d'une histoire familiale. Souvent, il y a quand même des mères qui nous ont raconté des accouchements ou des tentes, des accouchements tragiques. Oui, je pense qu'en fait, c'est tout ce qu'on nous véhicule, tout ce qu'on nous raconte. Et puis, tout ce que, quand on est une petite fille, on nous dit, tu t'es fait mal, t'as pas accouché. Je suis sûre que ça s'est véhiculé aussi. Oui, bien sûr. Le nombre de fois où on a entendu ça. Et d'ailleurs, on le dit à une fille, on ne le dit pas à un petit garçon. Donc, la maman, la tante, la grand-mère, on va leur raconter des choses. Et historiquement, cette peur, elle reste présente, elle reste sous-jacente. Même si, aujourd'hui, l'accouchement est franchement très, très bien encadré. Oui, parce que souvent, les vieilles tentes qui racontent, elles auraient accouché dans les années 40, dans des conditions drastiques. Ça a duré 48 heures, dans le froid, sans lumière, etc. On a un peu changé. Le progrès médical est venu là-dessus, quand même. Ça se passe bien. J'étais peut-être un peu dans la caricature. Un petit peu. Il attend dans les années 40. Dans les années 40, pendant les bombardements, c'était quelque chose. Manon, justement, nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur cette phobie en amont de l'accouchement ? Je pense qu'il faut se préparer. Dans une préparation à l'accouchement ? En fait, en fonction de moi, des couples que je vais recevoir, j'ai la chance de faire de l'APTO et effectivement, ça fait un biais de recrutement. Donc, du coup, l'aide du compagnon va être primordiale pour moi. Après, j'ai aussi des patientes chez qui l'APTO-nomie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle souhaitait faire. Et du coup, je les oriente chez d'autres collègues de l'autohypnose, elles ont des ressources. Mais plus elles vont en parler en amont, plus on peut essayer de les aider. Si elles arrivent toutes stressées au moment de l'accouchement et qu'on n'a pas pu le savoir avant, c'est un peu dommage. C'est un peu compliqué. Laura, vous aviez suivi des préparations à la grossesse pour vos quatre accouchements ? Uniquement pour le premier. Dans la matière où j'accouche, c'est une préparation purement théorique, en fait, où on nous explique le processus d'accouchement et la façon dont poussait le jour J. C'est médical. Oui, très médical. C'est important de préciser cette phobie, cette peur dans le projet de naissance. Disons que si le projet de naissance a une vraie utilité, c'est aussi pour transmettre ça. Parce que des fois, j'ai des patientes qui rédigent des projets de naissance avec des envies qui sont somme toute recevables, mais de nous toutes. Chacune de nous, en allant accoucher, on a envie que le bébé ait bien, qu'on aille bien, etc. Voilà, ça c'est classique. Merci Agathe. Mais souvent, elles oublient de dire le point stratégique, ce qui les fait le plus flipper. Donc la peur d'accoucher, je pense que c'est intéressant que l'équipe le sache et peut-être de le rédiger en amont parce que le jour de l'accouchement, avec les contractions, la perte des os, le flou, elles oublient de le dire, elles n'oseront pas le dire. Le conjoint, des fois, n'ose pas le dire non plus en se disant ça ne va peut-être pas être forcément aidant. Il faut que ce soit rédigé comme ça, la sage-femme de garde le lit et puis si ça change de sage-femme, on est au courant. Alors, dans la maison des maternelles, on filme souvent des accouchements, vous le savez, auxquels les parents et les soignants nous permettent d'accoucher. On les remercie d'ailleurs. Alors, un accouchement, c'est de la peur aussi, mais de la douceur et de l'émotion surtout. Je suis venue voir les sages-femmes ce matin et effectivement, la poche des os étant fissurée, on m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi et qu'il fallait aller maintenant jusqu'au bout. On va rompre la poche des os si vous êtes d'accord ? Quand elle est complètement rompue, les contractions sont différentes. Un peu plus régulières, un peu plus intenses, un peu plus douloureuses et donc, en général, souvent, ça accélère le travail. Voilà, donc là, j'ai des petites vagues de douleurs qui font que j'ai dit que je n'appelais pas encore l'anesthésiste mais que ça n'allait pas tarder. Tu vois, tu as moins mal au dos ? Oui. Tu n'endors pas ? Non, je ne risque pas de m'endormir. Un deuxième, on ne peut jamais savoir. Votre col, il est tout souple, tout effacé et il se positionne bien, il regarde bien vers le bas déjà. Donc, cette position-là, en général, ça aide un peu à ouvrir le haut du bassin. S'il y a des bonnes contractions, ça peut aller vite. Je suis soulagée parce que, en fait, pour ma première, j'ai mis trois jours à accoucher et je me suis dit OK, c'est reparti pour trois jours de contractions qui ne vont pas vraiment marcher, ça va être super bon, ça fait super mal et passer autant de temps sur un accouchement, c'est hyper fatigant. Vous allez y arriver, elle va passer. Entre 0 et 10, c'était combien ? Oui, 8. 8 ? Je préviens l'aïsthésiste, d'accord ? Est-ce que sur la tête, on va avancer ? Ah là, ça fait une douleur un peu sur la droite. Encore un petit peu de pression de mes doigts, tout simplement. Tout ça, c'est normal d'avoir ces petites sensations un peu étranges. La pélidurale, vraiment, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que je n'ai plus de sensations de contractions ultra douloureuses comme j'avais tout à l'heure et par contre, je sens effectivement la tête du bébé qui continue d'appuyer pour essayer de sortir. Dis-toi, tout à l'heure, tu vas voir le petit, en fait. Tu restes avec moi ? Oui, je restes avec toi. Oui, bonjour. Bonjour bébé. Je suis fier de toi. ça va. Voilà. Salut, Kenan. Bravo. Salut, Kenan. Allez, encore. Allez, encore. Allez, encore. Allez, encore. Encore, Si, Delphine, Delphine, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Voilà. C'est trop dur. Vous allez y arriver. Je pousse encore ou pas ? Il me gêne. Eh bien, poussez-le. Il me gêne. Allez, poussez-le. Il est là, votre bébé, Delphine. Regardez. Allez, accueillez-le. Vous allez l'attraper. Oh, bonjour, petit chat. Super. Petit à petit. Allez, il y a tout un petit bout de sa tête qui est sortie. C'est super ce que vous faites. Voilà. On essaie d'y aller tout doucement. Hop. Hop. On repousse encore une fois pour l'épaule de bébé. Voilà. Et là, vous ne poussez plus. Oh, j'ai mal. C'est bébé qui arrive. C'est bébé qui arrive. Regardez. Vous pouvez venir l'attraper si vous voulez. Bébé, c'est juste là. Félicitations. Le poids a tout de suite. Il y a une connexion qui se fait. C'est plutôt cool. C'est vrai, quoi ? Ben alors ? Tu m'as fait pleurer, t'es sérieux ? Tu m'as fait pleurer. Ça va, Marie ? Ça va. On est bien. Marie, comme d'habitude, est en chial 2000. Vous avez remarqué que moi, maintenant, je me tiens. Mais il y en a un qui me fait craquer, c'est le papa en peau à peau. Franchement, pourtant, je l'ai déjà vu. Mais t'es sérieux ? T'es sérieux ? Ça fait flancher. Laura, alors, l'accouchement de Timaël, c'était votre deuxième accouchement. Votre peur, c'était de ne pas avoir la péridurale. Il se trouve qu'on n'était pas loin. On était limite. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que je me suis réveillée dans la nuit par de violentes contractions. Ça a été l'angoisse parce que j'avais 40 minutes pour pouvoir aller déposer mon fils chez ma belle-mère et ensuite, de chez ma belle-mère à la maternité, de nouveau 40 minutes. Et les contractions étaient déjà douloureuses ? Très douloureuses. Purée. Et c'est la nuit ? C'est la nuit. Donc là, c'est le stress absolu. Vous arrivez à la maternité, vous êtes dilatée à 7. C'est ça. Donc c'est quand même déjà bien avancé, on est d'accord. Je parle sous le couvert de la sage-femme. Est-ce que vous avez eu le temps d'avoir la péridurale ? Vous avez supplié, là, non ? Oui, j'ai supplié parce qu'en arrivant, on m'a dit on va tout faire pour que vous ayez une péridurale. Mais le on va tout faire, passer mal. Donc j'ai supplié. Parce que vous êtes arrivée, vous l'avez tout de suite dit. Oui. Je vais faire une péridurale. Bon, et vous l'avez eu, alors, cette péridurale ? Je l'ai eue, mais elle n'a pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire ? Ça a soulagé légèrement, mais sans plus. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, le passage avant la délivrance, là, vous avez hurlé parce que c'est ce qui fait le plus mal. Ça a été horrible. Ça a été horrible. En plus, c'était un gros bébé avec un bon sourd de tête. Combien il faisait ? Il faisait 4,80 kg à la naissance. Aïe, 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 oui. 4 kg quand on n'aime pas souffrir. Bon, voilà, c'est un sujet. C'est sûr. Aurélie, est-ce que la peur d'accoucher, ça peut avoir des conséquences sur l'accouchement en tant que tel ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des femmes qui ne voudront pas pousser. Ah oui ? Oui, vraiment. Ça arrive. C'est rare, heureusement. Comment vous faites dans ces cas-là, alors ? Ça va être compliqué. Alors, quelquefois, elles ne veulent pas pousser en disant « Non, non, c'est pas le moment. Je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Je ne peux pas du tout. Et on voit qu'il y a une espèce de panique qui les submerge. Du coup, on va prendre le temps. De toute façon, c'est un truc qui dure longtemps. Ça va, on a encore un peu le temps. Si c'est pressé, par contre, là, ça devient un peu problématique. Si on a besoin de l'aide du gynéco pour une manœuvre instrumentale ou autre, ça va être vécu vraiment comme un trauma. Ça, ce n'est pas drôle du tout. Vous avez déjà vu des accouchements qui se terminent en césarienne ? Parce que la maman... Il va y avoir besoin de spatule, oui. De spatule. Mais vous n'allez pas en césarienne ? Sur une peur d'accouchement, non. Enfin, moi, je n'en ai pas vu, en tout cas. Mais si la mère ne veut pas pousser... Il y a bien un moment où on arrive à négocier. On va en reparler. On va en discuter. Mais il faut que ce soit fait très, très vite. Mais dans ce cas-là, l'utérus ne prend pas le... Ce n'est pas l'utérus qui expulse un peu ? Oui, mais on a vu des femmes qui refermaient les jambes, qui se possèdent partout. Oh la vache ! Parfois, juste de faire sortir le compagnon, des fois. Quand c'est juste la peur d'avoir des sels... Ce n'est pas vraiment tout à fait le sujet là parce que la tocophobie, c'est vraiment une peur intense. Mais quand c'est juste le fait de se dire « Ah, mais je ne sais pas s'il va y avoir des choses qu'il ne faut pas voir, etc. » On le fait sortir deux minutes pour aller chercher, je ne sais pas, un body, un pyjama. On en reparle avec elle en disant « Tout va bien. Vraiment, ne vous inquiétez pas. On fait ce qu'il faut. » Il n'y a pas de popo. Oui, mais ça se comprend. C'est du détail, bien sûr. On l'a toutes vécues, si on a accouché. Hein, Benjamin ? On a reçu une question de... Ça va, toi ? Ça va très bien. Ça se passe bien dans cette émission ? Ça m'interpelle à ce que vous racontez. Il y a Camille qui a déjà accouché d'un petit garçon qui a une question à propos de son deuxième accouchement. Regardez. Bonjour à la Maison des Maternelles. Je m'appelle Camille. Et donc, j'ai eu un premier accouchement très compliqué avec des violences obstétriques et des suites très, très, très douloureuses Aujourd'hui, je suis enceinte de ma deuxième fille. J'accouche dans 4 mois et je suis terrifiée parce que je n'ai plus aucune confiance dans le corps médical et je ne sais pas comment me rassurer. Si vous avez des solutions pour moi, je suis preneuse. Est-ce qu'on peut déjà dire à Camille que ça va bien se passer ? C'est sûr que ça va bien se passer. Vu ce qui s'est passé la première fois, ça ne peut qu'aller mieux. On est au courant de ce qu'il y a eu. Peut-être que ça aurait été pas mal de changer de crèmerie. C'est souvent ce que je conseille à mes patientes. C'est-à-dire quand il y a eu un trauma vécu dans une maternité, on a une chance inouïe. C'est vrai que moi, je parle sous couvert de l'Île-de-France. On est très bien avec beaucoup de mater. Mais peut-être de changer d'endroit déjà pour pouvoir expliquer son histoire ailleurs, s'en assurer ce que cette patiente demande. Je pense que ça, il faut absolument en parler avec des membres de l'équipe et avec différentes personnes dans l'équipe pour avoir le temps d'être rassurée. Il lui reste encore 4 mois, mais il faut absolument qu'elle reprenne confiance. Et ce n'est pas bien d'avoir une sage-femme libérale pour ces cas-là, non ? Si, évidemment, ça va aider. Mais je dirais que là-dessus, et pourtant, je suis sage-femme libérale, nous, on va rester en dehors de la structure. Moi, souvent, je souhaite des choses pour mes patientes, je les encourage à vivre certaines choses et en fait, en vérité, il va se passer des choses totalement différentes. Donc maintenant, je leur apprends plutôt à vivre des choses imprévues et à leur dire tout ce que vous allez envisager. Des fois, ça peut être un peu différent, mais vous avez la ressource pour vous remettre de ça. Mais ça ne vaut pas le coup d'aller consulter quand même quand on a une vraie tocophobie pendant la grossesse ? Alors, surtout sur le récit dont elle vient de nous faire part, quand il y a eu un vrai trauma sur un premier accouchement, une aide psychologique, ça peut être utile. J'ai des patientes qui vivent un vrai choc post-traumatique et je peux les adresser des fois en fonction des collègues psychologues avec lesquels je suis amenée à adresser des patientes vers des collègues qui vont pratiquer plutôt des choses type EMDR. C'est des thérapies très très courtes vraiment sur le choc traumatique. Ça peut être après un accident de voiture, après d'autres choses et des fois après un accouchement, il y en a qui sont dans cet état de désespérance. Ça marche comment l'EMDR ? Alors, normalement, je ne suis pas une spécialiste en psychologie EMDR, mais par des mouvements oculaires, on va réapprendre, en tout cas ce que j'en ai compris, on va réapprendre au cerveau à remettre cet élément souvenir dans une case, souvenir avec laquelle on peut vivre et non pas dans quelque chose qui nous submerge au quotidien, c'est-à-dire un souvenir qui fait irruption totalement tous les jours, des flashs, des choses qui reviennent. Il faut apprendre à ranger ça au bon endroit. C'est ça, et ça marche très bien, je crois. Et c'est très court. Laura, alors, troisième accouchement, on l'a dit, et ça rassure beaucoup de femmes qui ont justement des traumas, un accouchement n'est pas l'autre. Mais vous, il se trouve que le corps médical vous a annoncé pour le troisième un déclenchement, parce que votre bébé était très très gros, deux semaines avant terme. Alors là, j'imagine que l'effet a été un peu compliqué. C'est mélangé dans la tête à ce moment-là. On est rassuré par le côté organisation, parce que déjà, on sait que ça n'arrivera pas en pleine nuit, qu'on va pouvoir s'organiser pour les aînés. Après, on a une date de fixé, donc pour le coup, le compte à rebours est lancé. Et le fait que ce soit un déclenchement, ça vous inquiétait ? Oui, beaucoup. J'ai été regarder plein de témoignages sur Internet, chose à ne pas faire. Vous pouvez faire ça, mais pour la maison des maternelles.fr, et là, vous êtes assez tranquille. et du coup, la chose que j'en ai ressortie, c'est que c'était plus douloureux qu'un accouchement classique, naturel. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez lu sur Internet. Et comment ça s'est passé en vrai, alors ? En vrai, le col n'était pas favorable dès le départ, mais les contractions se sont mises en route tout de suite. Elles ont été rapidement efficaces, donc j'ai pu avoir une péridurale rapidement, quelques heures après. Ce n'est pas génial d'accoucher, Laura, franchement, ce n'est pas une embellisse à tout ce que vous me racontez. Bon, j'ai dans cette de votre quatrième, donc dans un mois, puis retourner. Comment est-ce que vous vivez tout ça ? C'est la période à laquelle ça y est, le stress s'installe. Quatrième, donc ben, forcément, la peur de ne pas arriver à temps. Il faut s'organiser aussi pour les trois aînés. Pour le coup, il n'y a pas de déclenchement, donc on n'a pas de date prévue. Et toujours l'angoisse de ne pas savoir si la péridurale va marcher. Va marcher. Moi, je suis sûr qu'elle va marcher. J'ai une révélation. Aurélie, quand même, la plupart du temps, ça marche. Oui, bien sûr. Quand même, dans l'immense majorité des cas. et si vous deviez imaginer votre accouchement idéal, ce serait quoi ? Eh bien, une petite perte des os pour prévenir. En plein jour, pas en pleine nuit. Des contractions pas trop douloureuses, mais efficaces rapidement. Une périposée qui fonctionne comme pour le premier. Vous, c'est vraiment la douleur. Oui. Ce n'est pas le fait de ne pas réussir à pousser ? Pour le coup, pour Thimaëlle, vu que l'accouchement était vraiment très douloureux, je n'arrivais plus à pousser. C'est parce que vous étiez obnubilée par la douleur. D'accord. Dans ce cas-là, c'est vrai que le rôle de l'équipe est primordial. Bien sûr. Il faut pouvoir aider. Et puis la préparation, quand même, on voit qu'en plus, la préparation est très médicalisée, donc il n'y a pas du tout l'aspect psychologique qui est pris en compte. Donc c'est peut-être des moments où il vous reste un mois. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on n'arrive pas à se détendre soi-même. Et puis déjà, d'en avoir parlé à quelqu'un. Du coup, le fait de poser des mots, ça va déjà détendre peut-être un petit peu. Je n'en sais rien, mais au moins, d'avoir eu le temps d'en parler avec une sage-femme qui plus est, qui puisse venir après à la maison. Donc c'est un côté qui va recréer un petit huis clos assez favorable. Est-ce qu'en France, on peut demander une césarienne de confort, par exemple, si vraiment on flippe trop ? De mes notions, non. On n'a toujours pas cette vision qui peut être peut-être parfois un peu anglo-saxonne, des choses avec des césariennes qui se font relativement systématiquement. Notre taux de césarienne en France, il est toujours très limité. Et je dirais, heureusement, ça reste une opération. Donc il y a toujours en balance ce côté bénéfice-risque. Après, si le bénéfice pour quelqu'un qui va être vraiment, vraiment très ennuyé par ça, ça devient phobique, on est sur quelque chose limite de psychiatrique, on est d'accord, devient si important par rapport au contexte d'accouchement, peut-être qu'il y aura un gynéco qui sera à la bonne écoute et pourquoi pas ? Je ne dis pas que ça ne peut pas être envisagé du tout, mais ce n'est vraiment pas fréquent. Il faudrait que ce soit vraiment une vraie tocophobie. Et c'est pour ça qu'il faut en parler très tôt pendant la grossesse. On a le temps de mettre ça en place. Bon, Laura, ça va tellement bien se passer. Vous savez que toutes les personnes qui sont passées par la maison des maternelles ont fait des accouchements rêvés après. Et oui, parce que Benjamin lance des bonnes ondes d'accouchement. Et puis on sera là, vous savez, tous les trois. On l'appelle à couche à tort. On se déplace, on sera là. On viendra. Benjamin a accouché déjà plusieurs femmes. Bien sûr. On l'appelle à couche à tort. Bien sûr. À couche à tort. Merci beaucoup, Aurélie Mission. Merci. Merci bien. Et franchement, Aurélie nous a enveloppés de sa bienveillance. Ça va beaucoup mieux, Laura, là. La fille qui veut absolument mais non, ça ne va pas. J'ai beau passer un petit moment chez vous, ça ne va pas mieux. Merci beaucoup. Je voulais vous signaler qu'à la fin de l'émission, Nathalie Sienko, merveille, parmi les merveilles d'hypnothérapeutes, va pratiquer une séance d'hypnose pour les mamans tocophobes. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Nathalie Sienko sur Instagram. Fantastique. Un appel à témoins, Benjamin ? Vous savez que cette émission est faite pour vous. Alors, une fois n'est pas coutume, dites-nous quel thème vous souhaiteriez traiter dans notre émission. Que ce soit la grossesse, l'accouchement, l'éducation, la santé de la mère et du bébé, la fertilité, le droit des femmes, le rapport dans le couple, la place des pères. On pourrait rajouter... Tiens, c'est marrant, ils l'ont oublié. Tout est ouvert pour nous faire part de vos idées. Écrivez-nous lmdm.2p2l.com On ne la voit jamais. Elle peut se fissurer, parfois, en cours de grossesse. Elle se rompt. En général, arrivée au terme. C'est le rêve de Laura. Alors, votre rêve, de quoi parle-je ? Évidemment, je parle de la poche des os que Anna a dans les mains. Vous avez une poche des os vous-même, donc, une véritable. Absolument. Bravo, Anna. Très équipée. C'est beau. Bravo de l'avoir prélevée sur une patiente. C'est l'heure de pratiquer. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Anna. Je crois que vous êtes couchée dans un mois, à peu près, c'est ça ? Oui, même pas. C'est votre premier enfant. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne. Alors, pour le coup, toutes, c'est sûr. C'est ça. C'est la fameuse poche des os. Déjà, est-ce qu'Aurélie, vous voyez à peu près ce que c'est ou pas moyen ? Une poche ? Oui, alors. Mais c'est exactement ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, effectivement, une poche comme ça, comme un ballon de baudruche dans lequel il contient les fameuses os, le fameux liquide amniotique. Là, on le voit un peu mieux sur le schéma. Vous avez le bébé entouré de sa poche des os qui est elle-même entouré de l'utérus, le col de l'utérus en bas et le vagin. Donc, c'est ça, effectivement, la poche des os. D'accord. Alors, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle se rompt ? Non. Eh bien, voilà. Eh bien, ça aussi, très bonne réponse parce qu'elle peut se rompre. N'importe quand. N'importe quand. Alors, heureusement, c'est rare, mais elle peut se rompre avant le terme, avant 37 semaines. Oui. Donc, vous savez, avant, les un mois avant. Auquel cas, alors là, ça nécessite une hospitalisation, mais ce n'est pas non plus forcément dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un risque parce qu'en fait, ça protège votre bébé des infections. Mais en soi, vous pouvez, il y a des femmes qui rompent la poche des os à 5 mois et qui vont poursuivre leur grossage jusqu'à 8. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Contrairement, les femmes se disent « Ah ben, j'ai perdu la poche des os, mon bébé ne peut plus respirer, se mouvoir. » Pas du tout. Le bébé en refabrique en permanence. D'accord. Le risque, c'est infectieux. Je n'ai plus ma barrière de protection. Donc, les germes qui sont, les bactéries qui sont dans le vagin peuvent aller infecter le bébé. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça nécessite une surveillance accrue. Et c'est pour ça qu'à terme, on ne va pas se prendre la tête, on va vous déclencher si vous perdez la poche des os. D'accord. La poche des os, on va faire un systématiquement... Debout, couché, assis... Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement une question que beaucoup de femmes me disent « Mais Anna, ça se perd comment ? » Eh ben, ça se perd n'importe comment. Je suis debout, je suis allongée, je suis dans un bain. En tout cas, rassurez-vous, on va le voir là après, mais on le sent. Ouais. On le sent. On le sent. D'accord. Même j'ai une patiente qui a perdu la poche des os à la piscine, elle l'a sentie. D'accord. Elle s'est dit « Oh, 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 oh. » Ok, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va rentrer plus dans le détail parce qu'il y a quatre situations qui peuvent se présenter quand on perd la poche des os. Première situation, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est comme dans les films. Je suis à la queue d'un supermarché, dans un dîner entre potes. Je plaf. Je plaf, c'est quoi ? C'est « J'ai une grosse quantité d'eau qui coule, c'est ce qu'on appelle la rupture franche. » Et alors, je vous montre la serviette hygiénique pour vous dire qu'on ne voit rien puisque c'est de l'eau. C'est vraiment transparent comme de l'eau. Si c'est ce cas-là, vous avez deux, trois heures pour arriver à la maternité. Le temps de prendre une douche, de vous laver les cheveux, d'appeler votre compagnon ou votre compagne s'il n'est pas là. C'est assez cool quelque part parce que un, vous ne pouvez pas vous tromper et que deux, vous savez que vous devez aller à la maternité. C'est quoi ? C'est cette quantité à peu près ? Alors, ça peut être beaucoup plus, max un demi-litre en général. Mais attention, ça ne coule pas schplaf, ça coule petit à petit. Mais on continue. Souvent, les femmes, j'ai perdu la poche des eaux donc je peux aller dans le taxi. Ah non, vous pouvez aller dans le taxi, oui, mais avec une serviette sous les fesses parce que ça va couler jusqu'à l'accouchement. D'accord. Deuxième situation, alors là, j'avais fait un tuto sur les saignements et j'avais montré des serviettes hygiéniques pour être très concrètes. Donc là, comme ça avait beaucoup de succès, je réitère ça. Ça, c'est le deuxième cas, c'est quand le liquide est vert. Vert, exactement comme ça. Vous voyez un peu, c'est de la purée de petits pois ou du guacamole, cette couleur-là ou ça peut être même un peu plus jaune. Ça, ça veut simplement dire que votre bébé a émis les premières sels dans le liquide amniotique ce qui n'est pas dramatique en soi mais ça veut dire qu'il faut que j'aille tout de suite aux urgences de la maternité. Je n'attends pas deux heures, trois heures. Je vais aux urgences et on me déclenche. C'est quoi le risque du coup ? Le risque, nous, on n'aime pas parce qu'ils peuvent inhaler ce liquide amniotique dans les poumons donc on ne fait pas trop traîner les choses. On se dit peut-être qu'il a émis ses premières sels parce qu'il y avait un truc qui ne lui plaisait pas. Donc là, c'est déclenchement obligatoire. Ça, c'est sûr. Et en même quantité, pareil ? En même quantité, en général, oui, c'est exactement la même chose. Sauf que comme c'est plus épais, ça paraît moins. D'accord. Parce que du coup, ça n'a rien à voir avec le bouchon muqueux qui a une substance... Ah oui, alors là, le bouchon muqueux, c'est vraiment comme du blanc d'œuf élastique. Je peux le prendre, ce n'est pas du tout du chewing-gum, mais un blanc d'œuf, ça s'étire. C'est vraiment reconnaissable. Mais ça n'a pas cette couleur-là ? Ah non, pas du tout. Et en termes de consistance, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a des petites granules, le liquide teinté, c'est un peu spécial quand même. D'accord. Troisième situation, un peu plus bâtarde, c'est ce qu'on appelle la fissuration. Oui. C'est-à-dire que là, on est en train de converser, je fissure, je vais me dire qu'est-ce qui se passe ? Mais ce n'est pas franc. Je vais aux toilettes, je change de culotte ou je fais quelque chose, je reviens, ça coule un petit peu. Oui. Les femmes qui passent à côté de cet événement, c'est qu'elles ne sont pas au courant que ça existe. Donc maintenant, vous le savez, ça peut arriver. D'accord. Voilà, si ça coule un petit peu, il faut aller faire un check-up à la maternité. On a un coton-tige qui nous permet de savoir si c'est ça ou pas. Oui. Et si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Il vaut mieux pêcher par excès de prudence en fin de grossesse. D'accord. Et dernier cas, attention, caille, 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 vous avez plein de contractions déjà et vous perdez la poche des os. D'accord. Alors là, il faut courir à la maternité parce que ça va accélérer le travail de perdre la poche des os. D'accord. Et ça, souvent, les femmes qui accouchent à la maison, ça peut être, enfin, qui tardent à aller à la maternité, c'est un signe. Vous perdez la poche des os, vous avez des contractions, vous partez, vous n'attendez pas les 2-3 heures, la vache de cheveux, tout le teintoir. Mais il n'y a pas de lien contraction, perdre des os. Et non, parce qu'on peut le perdre à 5 mois et on peut le perdre. Moi, il y a les bébés au moment du terme, en tout cas. Voilà. Et puis, il y a des bébés, vous savez, qui naissent coiffés, c'est-à-dire qui sortent carrément avec leur poche des os de leur mère. On ouvre la poche des os vraiment sur la première minute de vie. Donc, presque, vous voyez ça comme deux phénomènes parallèles, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque ça. D'accord. Ok. Vous aviez d'autres questions, Aurélie, peut-être ? Du coup, là, c'était la question de coucher, assis, n'importe où, puis le bouchon, voilà, mi-queux par rapport à ça. Et vous ferez bien la différence. Oui, voilà. C'est promis. Ok, super. Agathe, Marie ? Oui, écoutez, excusez-nous, on est très occupés parce que Benjamin Muller fait une Corée. Ah, j'aimerais bien voir ça, moi. J'arrive. Écoutez, venez parce que franchement, ça vaut le coup et prenez votre future maman avec vous parce que ça va être, à mon avis, un vrai spectacle. Tout de suite, un autre spectacle, celui de Marie-Père Arnaud partout dans votre ville. Bientôt, c'est l'heure de tester. Benjamin a fait des, pas chassez-vous, Laurent, non, il a fait des trucs de l'escalier, là, que j'adore. Je ne peux pas vous le faire. Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas, là, au niveau de l'arrêt 1. D'accord. C'est pas qu'on le referait une autre fois. Benjamin, ça ne va pas du tout le prénom aujourd'hui. Écoutez-moi, David. Mettez-moi, donc, une petite expérience. Petite chose, c'est ces petites expériences. Petites expériences. Alors, j'ai sélectionné trois expériences scientifiques. Les plus grands comprendront de quoi il s'agit. On pourra aller rentrer dans les explications, mais visuellement, pour les plus petits, ce sont des expériences sympas et faciles à faire. D'accord. Et en plus, ça fait une petite activité qui occupe les gosses. Une activité, oui. Parfait. Alors, vous allez tout de suite me dire, vous, je vous vois déjà râler en disant, ah, elle va faire un truc avec la nourriture, on ne fait pas de truc avec la nourriture, ça va, c'est du lait, on va mettre juste des colorants alimentaires et du liquide vaisselle dedans. Vous pourrez ensuite le consommer sans souci. Avec du liquide vaisselle. Je blague. Non, mais parce que comme vous l'avez dit super sérieusement, je me suis dit peut-être qu'elle le pensera. Non, mais on en met très peu. Mais je sais que les gens n'aiment pas trop, mais on en met vraiment très peu. Et vous pouvez utiliser votre reste de crème fraîche aussi périmée du frigo. Oui, ou un lait périmé. Oui, oui. Si vous avez un lait périmé. Faites donc périmé. Voilà. Bref, pour faire la première expérience, vous aurez besoin de lait ou de crème fraîche, de colorants alimentaires et de liquide vaisselle. Alors, le principe est simple. On va utiliser une assiette ou un bol assez plat. Avec des rebords apparemment. Tout à fait. C'est quand même pas mal une petite assiette à soupe. Et qu'on remplit de lait. Voilà. Donc jusque là, plutôt facile. Ce n'est pas trop de gâchis. Ça va. Ça va. Et j'en ai mis un peu plus pour que vous voyez bien, mais on peut même en mettre moins. Et ensuite, on va se armer de ces colorants alimentaires. Appliquez-vous Marie, je vous en supplie. Oui, je vais faire au mieux. On va déposer une goutte de colorant. Une seule. On peut même en mettre deux. Allez. Allez. On peut même en mettre deux si on veut. C'est déjà magnifique. Moi, ça me va comme ça. Déjà, ça vous va ? Alors, on peut... Ce qui est sympa, c'est quand même de mettre les trois... C'est un tableau de Miro. Oui, je... Regardez-moi ça. Hop. Mais c'est Miro. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, le colorant reste à la surface du lait. Les molécules font que le colorant, la goutte de colorant qui est quand même plutôt comme de l'eau, va se poser à la surface du lait grâce au gras. On aime le gras. Nous, on sait pourquoi. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est déjà très, très joli. Magnificence. C'est comme si on avait déposé une gouttelette en surface. Et notre liquide vaisselle que j'ai injecté dans ma petite seringue, mais vous pouvez y aller avec ça ou avec un coton-tige, si vous voulez, va venir casser, en fait, cette espèce d'équilibre et va venir agiter les molécules puisqu'on va avoir une envie à la fois de se remettre sur le lait et une envie d'être chassé. Et donc là, vous allez voir qu'en déposant des gouttes de liquide vaisselle... Je veux me remettre, je veux me chasser. Voilà, là, ils se chassent et regardez, tout d'un coup. Voilà, c'est magnifique. En fait, tout va s'agiter. Vous avez créé un monde, la Marie. Ça va être beau. Et regardez, ça continue de s'agiter. Alors, ça ne va pas durer des heures, mais on va avoir cette espèce de mélange. Plus on en met, plus c'est joli. On va pouvoir faire des tâches un petit peu partout. Et donc, au bout d'un moment, les enfants vont vouloir, évidemment, vider, hop là, le liquide vaisselle et ça ne fera plus rien. Donc, on pourra recommencer si on le souhaite. Magnifique, non ? Oui, c'est très, très beau. C'est pas mal. C'est pas mal. On est passé de Miro à Turner, avec une espèce de soleil courante, ses ombres et luminelles. C'est vrai, c'est beau. Ensuite, on aime bien n'importe quoi. Turner, le plus... C'est Cézanne. On va jouer avec les densités. Vous avez bien remarqué, quand on verse du sirop et dans un verre d'eau, ça ne se mélange pas forcément. Il vaut mieux d'abord mettre le sirop et ensuite l'eau et puis touiller. Donc, on va jouer avec ces densités en proposant à nos enfants de mélanger des liquides sans qu'ils ne se mélangent. Donc, vous allez le faire vous-même en petits choux. Alors, on va commencer. C'est un peu collant. Donc, on va commencer. Le sirop, on sait, c'est plus dense que de l'eau. Donc, on va prendre un sirop pour mettre au fond. Alors, vous pouvez prendre un sirop de grenadine. Ça, c'est un sirop, ça ? C'est un sirop d'agave. Écoutez, toute façon... C'est un sirop, ça ? C'est un sirop d'agave. C'est pas un miel ? J'avais plus de sirop. Non, c'est un sirop... Mais ne mettez pas trop de pluie. Non, mais parce que... Ça, c'est quand même C'est plus dense qu'un sirop. Ça, c'est plus dense qu'un... Oui, un petit peu qu'un sirop de grenadine. Pardon de vous contredire, Marie. Non, mais j'avais plus de grenadine. Donc, j'ai pris un sirop d'agave. Mais vous pouvez faire avec de la grenadine, de la menthe, ce que vous voulez. Ensuite, comme c'est plus dense, évidemment, ça va tomber au fond. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite ? On va mettre... On peut mettre du liquide vaisselle. Hop. Ça va être bon, ça. Alors, par contre, pour le faire couler... Dites ça, pas parce que... Non, mais... Voilà. Pour le faire couler, on va y aller... On fait couler le long d'une cuillère pour que ça soit un petit... N'importe quoi. Pour que ce soit plus joli. Bah oui, pour que... En fait, ça... Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre de l'eau colorée. Vous voyez que j'ai fait une petite eau colorée bleue pour que ça soit sympathique. Oui. Voilà, on va pouvoir mettre ça. Là, aussi, sur la cuillère ? Oui, allez-y. Doucement, quand même. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, les... Voilà. Mais je suis la personne la plus maladroite de France. Et vous voyez que... Ça, c'était sympa ce que vous avez fait parce que vous avez ajouté... On va pouvoir regarder. Si on ajoute, par exemple, un petit peu d'eau... Non, mais vous pouviez le soulever. C'était pas mal. On voit que l'eau ne va pas du tout aller se mélanger. Elle va remonter. Regardez. Comme les densités sont différentes... Regardez. L'occasion d'expliquer comment on fait un Irish coffee à son enfant. Voilà, donc ça, c'est super. C'est très joli. Non, non. Donc, on voit les... Non, mais c'est sympa. L'occasion d'expliquer quelques notions de science physique à son enfant. C'est magnifique. Bon, on termine avec un vortex, Agathe. Le vortex, très facile. J'en ai fait avec les cobayes. Vous voulez le faire ? Ça dépend, parce que c'est pas quel vortex vous avez prévu. Je vais faire le vortex avec tout simplement de l'eau. Donc, on prend quelque chose qui ferme. On a réussi à pourrir la table. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Un petit peu de liquide vaisselle ou de produit à bulle, si on en a. Et puis, hop, on referme, évidemment, son truc. Oh, liquide vaisselle. On peut le colorer. Est-ce qu'on le colorerait pas un tout petit peu notre vortex ? Allez, on le colorer. On aime bien. J'en ai partout. Partout. Voilà. Dégueulasse. Voilà. Et donc, ça, c'est assez facile à faire. Vous pouvez aussi le faire dans une bouteille. En fait, j'ai une trouille, c'est que le truc soit mal faire. Mais non, ça... Et donc, là, on va tourner. Et on va faire un vortex. Hop là. Est-ce qu'on le voit ? Ouais, on le voit. Il est magnifique. Alors, plus... Il faudrait faire vraiment un très, très gros plan. En fait, si ça marche pas, c'est que vous avez mal tourné. On le voit un petit peu. Non, là, on le voit pas du tout, là. On le voyait au début. Ouais. Bon, ben, c'est mal touillé. Il faut tourner vraiment comme ça. Ah là là, mais ouais. Voilà. Il faut avoir la... Voilà, ah, ben, là, le vortex. Vous avez le vortex dans la peau. C'est qui, la cobaye ? C'est vous. C'est Bibi. Voilà. C'est beau, hein ? Mais je sais pas. Il y est, il y est. Oui, oui, non, il y est, mais je sais pas s'il faut colorer ou pas. Non, je pense que colorer n'est pas une super bonne idée. Voilà. Marie. Bon, ben, on y va. J'ai pas de mots pour cette chronique. J'ai pas de mots. C'est une chronique réussie. Ah, le vortex, on a été limite, limite, mais quand même. Voilà, c'est pas génial d'avoir quand même des activités comme ça qui nous permettent à nous, parents, d'expliquer de la science aux enfants parce qu'aussi, on leur explique plein de choses. D'ailleurs, les cobayes montraient ça à ces enfants. Il y a rien de plus extraordinaire. Merci, Benjamin. On peut le dire, ça ? Mais n'hésitez pas. Franchement, à partir de 4 ans, ils regardent, 6 ans, ils sont comme des dingues. qui sont sur YouTube, je crois. Et vous pouvez tout retrouver. C'est génial. Commencez donc par le bonbon géant ou alors s'envoler avec des ballons de baudruche. Ça, ils adorent. Puis ils viennent vous donner des leçons de science. Après, c'est extraordinaire. Ça crée des vocations. C'est une émission formidable. Qui c'est qui est animée ? C'était vous. Une merveilleuse blonde, un fou et un casse-cou. Le prénom du jour, c'est Livio. Oh, quel beau prénom, Livio. Livio, qui est un prénom qui s'inspire de Livius, qui est le nom d'une famille romaine très réputée, bien sûr. L'année dernière, Livio a intégré le top 200 des prénoms les plus donnés, des prénoms masculins préférés des Français. Plus de 400 naissances, un prénom en constante progression. Marie et les Livios. Alors, il n'y a pas encore de Livios célèbres français, forcément, mais il y en aura sans doute dans quelques années. Les Livios, on les fête les 5 mars. 5 mars, écoutez, c'est un joli mois. N'importe quoi. Fille qui essaye de clouter ce que son coélibateur vient de dire. Mon fils est né en mars. 14-3-14. C'est pas une belle date de naissance. Magnifique. Marie, vous avez des livres parce que ça n'a aucun intérêt pour les téléspectateurs, ce que je raconte. Parapluie d'automne, un livre pour nos amis belges. Père Castor. Alors, il y a un petit CD dedans ce qui va nous permettre d'écouter de la zizik. En plus, c'est un livre d'éveil musical. Donc, vous allez retrouver toutes les saisons. Évidemment, il pleut et c'est sympa. On va entendre la pluie qui tombe. Je pense que c'est quelque chose qui peut marcher toute l'année. Voilà. C'est pas que d'automne. Écoute, tu entends la musique. Donc, c'est plutôt joli. Il y a des instruments de musique, donc des cymbales, etc. Donc, ça permet un éveil musical à partir de 8-9 mois et un objet qu'on va pouvoir mâchouiller. Mais il faut... Quand il y a des livres CD comme ça, il faut mettre le CD en même temps. Vous le faites vraiment ça ? Je ne l'ai jamais fait. Oui. Vous le faites vous ? Oui, oui, oui. Pierre et le loup. J'ai jamais mis Pierre et le loup en regardant les dessins ? Mais sans regarder les dessins. Ah, mais il faut regarder les dessins. C'est bien quand même. Il y a des petits logos pour vous dire quand tourner la page. Donc, les enfants suivent. C'est extraordinaire. Il voyage là, c'est... Ok, je vais voyager. Vous ne l'avez jamais fait. Non, à coup, c'est top. Non, la mauvaise mère. Encore un livre, Marie ? Écoutez rapidement, un petit livre. Rukuku et Pepita découvrent le Brésil. Vous qui aimez voyager à gâte, je vous propose de partir au Brésil. C'est l'édition Rue des enfants. Ils avaient déjà fait un album sur le Japon. J'aime beaucoup ces albums déjà parce qu'on voyage. Ensuite, on apprend des mots. On apprend un cerazo. Buon dia. On apprend des petits mots en portugais. Obrigado. Voilà, bref. On découvre le Brésil. On découvre des fameuses vues. On découvre la playa. C'est génial. Le merito, n'importe quoi. C'est très joli. C'est très coloré. Justement, ça nous permet un petit peu de voyager. Et pour les couples mixtes, par exemple, dont un des parents viendrait du Brésil, je trouve ça très, très chouette comme moyen de découvrir le pays. Génial. Ouh, il y a sa main qui s'avance à Benjamin Muller. Regardez la couche à tort. Comment il va vous piquer le bouquin. La couche à tort. C'est fini pour aujourd'hui. Mais évidemment, on va se retrouver pour parler des grands. Voilà, on a parlé des petits, et nous, on s'intéresse à nos enfants et à nos ados. Elle a fini sa journée. Alors, nous, allez hop, haute urbain, si vous voulez revoir l'émission. France.tv. A tout à l'heure. Bonne journée, Anna. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501